Génaud, tu as trouvé quoi ? Là, on avait vu ça au tout début de la roncée l'ortie. Le silène. Alors, pour faire preuve d'érudition, j'avais dit... Ce silène si ventrue que son doigt n'atteint pas son nombril. Pour les femmes, encore, se croître à du péril. C'est dans Cyrano de Bergerac. Mais le silène, on fait les petits ballons, ça peut se manger. Moi, je l'appelle le silène enflé, celui-là. Le silène enflé, c'est ça. C'est ça, hein ? C'est le nom. Mais ça a un goût proche du petit pois. Donc, on peut faire les pétards dans la bouche. Goutte. Tu verras que ça a un goût proche du petit pois. Mais il vaut mieux d'y manger cru parce que cuit, ça devient tout rikiki, il ne reste plus rien. C'est vrai que c'est bon. Alors là, on a un arbuste aux belles fleurs qui ont un parfum, mais alors enivrant. Alors, mon papa disait, il ne faut pas faire la sieste dessous parce que c'est tellement fort que ça donne mal à la tête. Alors, je ne sais pas, je n'ai jamais essayé. Là, je confirme. La dernière fois, j'ai cassé une branche que j'ai mise dans la chambre et c'est monté à la tête de ma femme et d'une de mes filles. Ça sentait tellement fort qu'à la fin, ce qui était sans bon, ce qui peut paraître sentir bon à l'extérieur, à l'intérieur, dans un endroit confiné, ça devient abominable. C'est comme moyen. C'est sûr. J'ai failli faire une... Je ne ferai pas de pub. Mais il y a des petits bonbons qui ressemblent à des fraises des bois, qui sont très connues. Et alors, si une fois, j'ai été transporté en voiture par quelqu'un qui avait mis un truc, un petit machin pendu dans sa voiture au parfum de cette délicieuse sucrerie, eh bien, j'ai cru que j'allais crever en route. Parce qu'une heure avec cette odeur, déjà qu'il n'aime pas trop le bonbon en lui-même, mais alors là, j'étais... Et puis, j'avais l'impression de sentir, moi, après. Par contre, dans un jardin, le seringa ou philadelphus, son nom scientifique, eh bien, il est exquis pour son odeur. Pour son odeur. Et puis alors, c'est comestible. Alors, là, je vais en manger une fleur. Là, je vais en manger une fleur. C'est un moment dont la fleur reste comestible. Alors, le goût est beaucoup moins fort que l'odeur. Alors, c'est surtout utilisé. Ça peut être utilisé. Quand je dis surtout, c'est pas très utilisé, mais c'est utilisé, entre autres, pour faire de la liqueur. D'accord. Quelques fleurs, avec les étamines, parce que les étamines, elles ont tendance à se barrer. Elles tombent ? Ouais. Dans une liqueur. Et c'est excellent. Damien va goûter une fleur, mais tu vas pouvoir constater que c'est très décevant au niveau du goût. Quand on a senti cette odeur et puis qu'on a le goût, c'est sucré. C'est sucré, voilà, un peu. En gros, ça a le goût d'eau sucrée. Avec un léger petit quelque chose derrière. Ouais, c'est plutôt impressionnant. Bref, le goût arrive mieux quand on y a avalé. Ouais. Oui, alors, à noter que quand on mange des fleurs de seringa, philadelphus, le goût, le bon goût, arrive une fois qu'on a avalé. Quand on mâche, c'est sucré. Quand on l'a avalé, on a un super bon goût qui arrive en fin de bouche. Voilà, encore quoi grignoter un petit peu. Alors, ça me fait penser à un truc. Là, ça s'appelle en latin philadelphus. Et le nom français, c'est seringa. Tandis que le lila s'appelle en français lila et en latin syringa. Alors, il y a des petits malins sur des catalogues, j'ai vu ça, moi, qui ne vous vendent pas un lila. Si, ils vous en vendent. Mais à côté de ça, ils en ont un qui n'est pas tout à fait pareil, puis ils vous vendent un syringa. Les gens disent, ah, viens voir mon syringa. Ben ouais, c'est un lila. Ah ben non, c'est un syringa. Et puis alors, je croyais que le syringa, ça sentait comme ci, comme ça. Ah ben oui, mais c'était un syringa. Alors, c'est un... Il faut faire gaffe avec certains catalogues. Je ne dirai pas de nom, je vais me faire encore des amis. Mais tu te rappelles. Mais je me rappelle parce qu'ils vous vendent la même chose sous deux noms différents. Ou alors, ils mélangent les noms français, les noms latins, les noms anglais maintenant. Et alors, ils vous font un patchwork avec ça. Et comme ça, ils vous vendent des trucs bien plus chers souvent. Alors que c'est de la connerie, quoi.